c'est maté une fidélité renouvelée c'est maté c'est congo live mercredi 13 novembre 2023 bonjour et bien le jour j'y moi on va la fin ou les débits alors ou alors la télé des élections bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale oui jour j moi quelques jours j'ai dit félicitations à tous les challengeurs félicitations à tous les candidats présidents à tous les candidats députés nationaux à tous les candidats députés provinciaux nous leur disons courage puisque mener une campagne c'est pas chose facile mais aussi les les conseillers municipaux mener une campagne c'est pas chose facile puisque vous devez présenter votre bilan vous devez présenter votre projet de société vous devez partager à la population votre perspective d'avenir et en plus il faut comprendre lorsque nous sommes face à une population aujourd'hui éveillée c'est pas chose facile mais quand même leur disons courage et leur félicitons pour ce travail qui sont entrés d'accomplir puisqu'il ya certains candidats qui viennent devant la population avec beaucoup de projets il ya des candidats qui viennent avec des promesses fallacieux il ya celle qui viennent devant la population avec des idées innovatrices et d'autres qui parviennent quand même à éveiller la population quelque chose que nous encourageons monsieur le journaliste c'est que tous les challengeurs je pense qu'ils se préparent comme il faut aux élections et on les encourage toujours de se préparer davantage et aussi cela qui n'aurait pas bien présenté leur projet de société ils doivent s'assumer puisque comme vous le savez il ya des erreurs démocratiques et ces erreurs démocratiques nous permet ou bien nous demande d'accepter sportivement si vous n'avez pas été à mesure de convaincre la population il ya certains députés jusque là qui pensent que les élections que s'étaient passées en 2018 de la manière dont ils ont été nommés c'est de la même manière qu'ils seront encore nommés c'est pourquoi vous voyez certains candidats qui est jury les électeurs qui dit qu'ils n'ont même pas besoin de voir les électeurs ils pensent que ce qui s'était passé en 2018 c'est ce qui va encore se passer attention nous avons aujourd'hui une population éveillée une population qui va voter sur base des programmes nous n'avons plus cette population là qui va voter sur base des promesses la population là qui va voter sur base des discours vides et creux c'est qu'aujourd'hui la population connaît qu'elle est les bons candidats quel est le candidat des promesses quel est le candidat qui va nous amener au changement hier je l'ai dit il ya une révolution populaire en pleine préparation en rdc et cette révolution populaire veut qu'il y ait un bon commandant de la population soit ça peut être félix entendre ce qu'il dit pourquoi pas un autre c'est que la population va décider c'est 20 décembre si les sort l'avenir de notre pays si nous allons changer une fois pour toute la république ou bien si nous voulons encore enterrer la république c'est que ces élections auxquelles se préparent les challengers ce sont les élections vraiment avec une allure qui n'a jamais eu un rdc puisque ce sont des élections par lesquelles les peuples les congolais veulent non seulement et dit que la petite france la petite états unis et dit que les voisins c'est là qu'ils pensent qui vont nous imposer à leur candidat ils vont édiquer c'est là qui n'ont pas bien travaillé pour la population c'est que c'est 20 décembre c'est qu'il n'y aura pas les ciel ne va pas tomber mais aussi c'est 20 décembre il y aura une nouvelle histoire qui sera récrite par la population congolaise qui sont les favoris selon toi à la présidence en fait je ne suis pas une agence d'évaluation mais comme citoyen congolais puisque j'ai vu comment est ce que les constats moutamba était venu à goma d'ailleurs d'une manière secrète oui d'une manière secrète nous l'avions vu être accueillis par les agents de l'rva ça nous avions vu des images être accueillis par l'rva ça même un citoyen congol autour de lui oui il y avait des citoyens de la rva notamment ses docker qui travaillent au niveau de l'aéroport nous avions vu non non il n'est pas connu il était venu secrètement exactement mais il fallait il fallait sensibiliser vous ça c'est sûr et certains mais il fallait sensibiliser la population qui était la gomme qui va le faire pour lui j'ai vu d'autres candidats être accueillis comme des conseils municipaux mon camarade floribère anzoulouni notamment je vis d'autres candidats être accueillis comme les candidats députés nationaux notamment katoumbi je vis d'autres candidats être accueillis comme des candidats députés provinciaux fayoulou je vis d'autres être accueillis quand même comme candidats présidents qui c'est qu'elle dit je vis d'autres qui n'ont même pas jusqu'à là être vu ni apparaître à dans cette ville de goma c'est que les favoris à ces élections vraiment ça n'engage que moi excusez ça n'engage que moi les favoris jusqu'à là si on peut compter si le plan numérique dans la ville de goma dans la province nord qui vous c'est félix c'est toi de ce qui dit exactement il est les favoris si on peut lire les signes du temps mais aussi si on peut voir la manière dont tout le monde a mobilisé si et seulement si c'est là qui les suivent partout là où ils passent c'est un qui vont les voter qui les portent au coeur c'est lui les favoris je ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas campagne je ne fais pas campagne en fait vous savez il faut d'abord qu'on précise sur ce plan là j'ai vu certains activistes être du côté katoumbi j'ai vu d'autres du côté moukwege j'ai vu d'autres du côté fayoulou d'autres du côté félix et d'autres moi j'ai toujours été l'église au milieu du village vous devez comprendre il ya certains compatriotes c'est là que vous avez vu en afrique du site pour un félix doit partir à tout prix puisque si leur candidat monsieur katoumbi parvenait à être élit par miracle je le dis très bien s'il parvenait à devenir chef de l'état dans ces pays appartenant aux congolais ils auront quelque chose qui vont gagner notamment la promotion de l'homosexualité la double nationalité même avec les voisins je ne sais pas quoi c'est ça et ce qu'ils veulent pour pour cette république et il ya d'autres qui sont du côté moukwege ils savent que si moukwege parvenait à être élu ils auront quelque chose qui vont bénéficier comme ils sont devenus les proches de moukwege et il ya d'autres aussi proches de moukwege j'ai vu d'ailleurs être dans la manifestation qui était montée par telle ou quatre personnes à contre l'arrivée du chef de l'état ils savent que si félix partait moukwege peut bénéficier de l'amélgâme judiciaire c'est qu'ils peuvent essayer d'empiéter si notre justice ou bien d'instaurer quelque chose au sein de la justice qui va permettre à l'air patron de sortir pour vous savez très bien que si moukwege parvenait à sortir de la prison savez ce qui attend d'accord oubaya il y aura encore des morts du jour au jour comme comme le jusqu'à maintenant il ya celles là qui sont toujours dans la morgue ici à l'hôpital depuis 2019 qui n'ont jamais eu gain cause mais ces gens ils se mettent ensemble uniquement que faire partie félix dans le but de voir moukwege tu vas te libérer et il ya d'autres qui sont du côté félix puisqu'ils savent que si félix parvenait être réélu peut-être qu'on peut c'est le e peut-être qu'on peut avoir un changement radical et total dans ces pays il ya certains militants qui se battent pour la libération de l'afrique pour la libération de la rdc et ils pensent qu'avec félix ça peut aller et tout ce que je venais de donner comme détails j'appelle aux citoyens congolais vraiment d'en tirer conséquence si vous êtes sûr et certain qu'avec félix on peut changer mais pourquoi ne pas les soutenir si vous êtes sûr et certain qu'avec félix on peut mettre fin à cette barbarie qui venait de faire à plus de trois décennies dont les citoyens de l'est elle a été victime pourquoi n'est pas les livres c'est que je pense qu'il est grand temps que les congolais nous puissions comprendre que nous allons écrire nous avons devant lui à le passe d'or qui doit nous permettre à réécrire notre histoire je crois que ce n'est pas question de passer de la cuillère mais c'est les journalistes c'est la question c'est c'est l'effet au navi les jeunes résistants à l'aide qui se sont dit n'est pas être concerné par la décision des états unis d'amérique vous en dites quoi je suis totalement d'accord avec mes compatriotes nos amis ouazalendo on ne peut pas être d'accord avec ce que disent ces menteurs la france les états unis s'ils voulaient qu'ils aient les cesser le feu il fallait simplement il ya il ya une levée sur lequel il faut appuyer les 1 23 vous quittez la rdc c'est appuyé sur les boutons kagamé c'est l'air bouton avec ils jongle c'est l'air marionnette vous ne pouvez pas nous imposer nous les agresser nous les attaquer nous les victimes de respecter les essais le feu je suis totalement d'accord derrière l'idée et d'ailleurs je me réjouis puisqu'ils ont fini par comprendre les appels de la population qui leur disait de ne pas céder à cette histoire que les jeunes puissent continuer nous n'allons pas nous fatiguer tant que ces gens sont sur notre sol les essais le feu devrait permettre aux rwandais 1 23 de se retirer du sol congolais si ces essais le feu ne va pas dans ce sens aucun congolais digne de son nom peut accepter ce sens les états unis et qui forment les 1 23 à travers l'armée rwandais comment vous allez nous dire nous dérespecté les essais le feu il fallait tout simplement dire à vos partenaires retirez vous de la rdc d'une manière sérieuse pas de la manière dont le fait la france pas de la manière dont le fait les allemands pas de la manière dont le fait les anglais et vous devez comprendre il ya au niveau du rwanda les états unis ce sont leurs paris tous ceux qui ont aujourd'hui les rwanda c'est les états unis puisque c'est les états unis qui volent nos ressources à travers les rwanda et ils veulent nous imposer c'est le fait d'aller vite d'autorité de permettre encore aux 1 23 de se renforcer comme vous le savez c'est à peine à plus de plus des cas des cinq jours qu'ils ont perdu beaucoup de personnes et d'ailleurs je les informations que nous recevons d'ici pour les gens qui viennent de massy sider même on était de passage nous avions vie commence maintenant c'est caché dans les arbres ils ne sont pas dans les centres de mouchakie il se cache si vous descendez un peu mouchakie il se cache dans les arbres et au niveau de la ferme du président à kabila c'est là où leurs autorités se cachent dans des arbres là bas voyez-vous et nous il veut nous dire de respecter c'est le fait pour les permettre soit d'évacuer leurs autorités ou bien de renforcer leurs personnes nous n'allons pas accepter cette histoire c'est un jeu monté pour diper la population congolaise c'est qui c'est qui doit être fait nous demandons à nos résistants d'autodéfense ouazalendo tout ce que nous avions ravi à ces gens nous devons les mettre en cadence il n'est plus question de dire qu'on garde on garde non tout ce que nous l'avions ravi puisque nos jeunes d'autodéfense ouazalendo ont ravi des drones aux terroristes rwandais rdf 1 23 ils ont ravi beaucoup de munitions sophistiquées des armes de la dernière génération on les gardait mais moi je pense qu'il est grand temps que ces armes puissent être en action puisque ces gens doivent partir par force c'est pas par négociation mais encore par dialogue je tiens à rappeler la population congolaise les américains ils ont forcé les russes à être en guerre contre les ukrainiens et les ukrainiens avaient accepté de tomber dans cette piège dans leur piège et voilà aujourd'hui là où se trouve l'icraine et la russie ces mêmes américains ils ont entêté les israéliens d'attaquer les amas et voilà aujourd'hui là où se trouve j'ai dit à nos compatriotes congolais si on accepte d'être d'ypé par la petite france par la petite amérique par ces petits aventuriers ces vampires qui ne veulent pas voir les africains se développer ça veut dire que nous risquons d'être des esclaves le plus longtemps possible puisque nous sommes à l'époque où nous réinscrivons notre histoire dans les livres d'or de de la république démocratique du congo nous sommes en guerre contre les rwandais l'ouganda et les somaliens les éthiopiens qu'ils ont recruté les sites soudanais si on s'est dit respecter ce que disent ces gens ça veut dire tout simplement qu'on accepte devant notre pays ces gens nous mentent qui veulent un cessez le feu pour permettre d'éviter les escalades dans l'entre temps leurs avions descendent nuit à ma akigali pour amener des armes aux terroristes rwandais à 23 rdf c'est que nous devons être conséquents soit on s'assume une fois pour toutes pour notre libération soit on accepte que nos enfants soient à des esclaves comme nous risquons des devises esclaves ici chez nous un super homme n'existe pas la rdc à plus de 450 communautés et tribus je ne vois pas quelle est cette communauté ou tribus meilleur qu'un autre nous devons comprendre que ça à se mettre debout nous risquons d'être esclaves ils disent aux ukrainiens allez-y 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 dans l'entretat ils disent aux russes à respecter les seuls faits dans l'entretat à leur caisse de résonance ou bien leur caisse d'imposition ils infligent des sanctions à la russie et leur caisse de résonance c'est ce fameux conseil de sécurité des nations unies leur patron qui est les états unis et nous on s'est dit ils arment les rwandais nous ils nous imposent nous devons nous armer jusqu'aux dents non seulement de l'intelligence mais aussi ils ont de notre force physique spirituelle morale voire même financier alors mais si espoir est-ce que pensez-vous que les m23 vous se retirent les 1,23 ils sont en perte de vitesse et d'ailleurs c'est un ils avancent ou ils font quelques débordements et puis il y a aussi quelques traîtres au sein de l'armée qui bloque l'avancée de notre armée mais l'armée vous savez moi j'étais à ma sixi la fois dernière et j'ai discuté avec beaucoup de jeunes sur les lignes de front j'ai discuté avec des militaires bon la fois dernière qu'ils avaient récupéré d'abord mouchaki c'était cinq hibou seulement qui avait fini cette histoire j'ai discuté avec les jeunes qui étaient sur place et il ya certains traîtres au sein de l'armée c'est ce qui cause cassé que là nous avons tout ce qu'il faut on peut lever notre socoy nos bombardiers nous avons aujourd'hui plus si on peut regarder notre flotte aérienne de notre armée nous avons des matériels qui nous permettent d'en finir avec des jours seulement on fait voler on frappe à ma sissi on frappe à mouchak aroutchourou on frappe dans les côtés qui boumbe là où ces petits rwandais se trouvent encore on frappe à bounagan on est déstabilisé c'est ça j'ai dit les traîtres qui sont au sein de l'armée mais si ces gens n'étaient pas là on devrait en finir avec cette guerre on devrait déjà en finir voyez vous c'est que les 23 ils sont en perte de vitesse et lorsque vous voyez celui qui nourrit les chiens dit à un chien de ne pas mordre quelqu'un c'est qu'il connaît que son chien venait de faire au moins cinq à dix jours sa magie son chien ne tient plus c'est pourquoi vous voyez les états unis ils insistent sur ce seul fait ils donnent à le passe d'or au rwanda qui a de leur permettre de retirer leurs personnes celles qui sont encore vivants c'est là qui peuvent encore marcher qu'ils puissent se retirer s'il s'il ne profite pas de ce passe d'or que leurs partenaires leur donne mais nous nous sommes prêts à tout attention nous sommes une population majoritairement jeunes plus de ça et 10 millions de citoyens congolais si on se disait 20 millions nous prenons les armes on va finir une fois pour toutes avec tout ce que nous avons comme flotte avec tout ce que nous avons comme charois avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme acquisitions militaires c'est que c'est une passe d'or un passe d'or qu'on leur donne s'ils ne veulent pas les profiter ça les regarde nous nous sommes prêts à tout l'essentiel que notre pays soit en paix alors l'essentiel mais cette peine est arrivée ça il faut le préciser c'est tout à fait c'est tout à fait normal cette peine est arrivée que ça prenne l'état que ça prendra nous allons résister nous n'allons pas réquiller en arrière la seule chance que nous avons c'est notre détermination c'est ce même langage que nous parlons entre les citoyens minuscules et les citoyens majuscules les chefs de l'état les premiers citoyens c'est que nous les minuscules on ne recule pas les premiers citoyens ne recule pas c'est ça la chance que nous avons et c'est ça l'histoire que nous ré-inscrivons puisque si on parlait ce même langage à l'époque du musée laurent désiré kabila on devrait déjà finir avec ce calvaire que nous vivons si on parlait ce même langage avec notre héros national et mairie patrice lumumba à mon mentor mon précurseur de cette liste on devrait vivre on devrait plus vivre ce que nous vivons mais vous allez vous rendre compte à chaque moment où les congo et au point d'inscrire son histoire à chaque moment où les citoyens congolais sont au point de de répondre aux devoirs nous laisser par musée laurent désiré kabila de se prendre en charge nous laisser par et mairie patrice lumumba de réécrire l'histoire de la rdc de répondre aux devoirs nous laisser par mobutu de que le congo reste indivisible nous sommes toujours été à des à des problèmes il ya toujours des traîtres lorsque nous sommes au point que nous avait dit kassavoubou de l'unité nationale dont tous les leaders nos héros ils ont toujours il y avait toujours une répétition nous il ya toujours des traîtres ce sont toujours les opérateurs économiques qui semblent n'est pas à sentir la même douleur que nous mais attention nous n'allons plus accepter que vous puissiez trahir notre pays sous nos yeux c'est que cette génération qui va sanctionner ces traîtres le 20 décembre cette génération qui tient debout pour refuser l'avancée des terroristes rwandais accompagnés par certains congolais traîtres cette jeunesse est déterminée aujourd'hui pour répondre à tous ses devoirs nous allons faire leur sommation et trouver une réponse unique la réponse unique c'est de mettre l'ennemi à l'extérieur la réponse unique c'est de sanctionner le 20 décembre les candidats nous amener par la petite france la petite amérique à travers l'air financier les rwandais la réponse unique c'est de dire non à l'ingérence politique économique militaire par nos voisins et par les impérialistes nous déplorons quand même les âges excessifs de la force par certaines personnes notamment la police qui était excusé à la garde du candidat moise katoumi ils auraient tiré des balles réelles sur les citoyens chose que nous condamnons on condamne aussi ces personnes qui auraient jeté des coups de pierre si vous n'aimez pas la personne chez vous sanctionner lui le 20 décembre c'est ça c'est que j'ai toujours dit aux jeunes nous sommes une population majoritairement jeune à mesure de mettre fin à n'importe quelle histoire visa à mettre en danger notre république si nous avions fini par prendre conscience et comprendre que katoumi c'est un danger à notre république mais allons-y les sanctionner dans l'hyrne le 20 décembre c'est que même la personne qui a été atteint par les balles tirées par la police commise à la garde de katoumi ou bien par tel ou tel autre moi et qui l'aurait blessé sortait dans l'hôpital les 20 décembre et allait sanctionner dans les urnes c'est pas en tirant sur les citoyens c'est pas en jetant des jets de pierre qu'on va sanctionner non nous allons sanctionner à travers les urnes il est de plein droit de tout candidat de mener sa campagne partout là où il veut s'il veut faire comme constat qui a à qui est arrivé à goma secrètement et sortir secrètement c'est aussi les moyens de faire campagne pour lui c'est qu'on laisse tout le monde des vacuées librement si l'étendue du territoire national en fait débattre campagne l'unique moyen pour nous les citoyens de sauver la république c'est la résistance pacifique mais aussi une résistance électorale et nous sommes si les plus de 143 9 966 42 08 mettons nous ensemble alignons nous derrière une philosophie allant dans l'essence délibéré l'intégrité territoriale de notre pays puisque notre intégrité est aussi menacée sur le plan souveraineté les impérialistes veulent nous imposer et que nous devons nous soulever contre eux